Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, t'as raison. J'aime bien cette façon de voir les choses. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ah, des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler ? Séquence initiale riche en paires athées. C'est assez probateur. Séquence initiale Le CPF a modifié de Scorp. C'est le souffle du diable. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. La piste passe de ce bâtiment à l'autre. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'auto-fiché ici ? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès de loin. Eh ben bonjour l'ambiance. On doit pouvoir allumer la lumière. Que la lumière soit... Wow. C'est ici qu'auto-planifiait ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Martin Lee. J'ai du mal à croire qu'il s'agisse de l'homme que j'ai rencontré au fiste. On dirait qu'auto et Martin ont plus en commun que je l'aurais cru. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? On dirait qu'auto a enregistré des messages pour ses sbires. Oh Martin. Quand j'ai compris que c'était toi qui t'attaquais à Osborne ces dernières semaines, j'ai d'abord été consterné. Puis en voyant ce qui se passait, je me suis senti... inspiré. Tu as eu le courage de faire ce dont j'avais toujours rêvé. Et ce, sans vaciller. C'est un honneur pour moi... de m'allier à toi dans cette quête de justice. On dirait qu'auto a étudié les points faibles de la technologie de sable. On dirait qu'auto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Norman. J'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras. Mais en coulisses, il me tient à la gorge. Comment se fait-il que personne ne voit à quel point il est égoïste, dangereux et... et malfaisant ? Je donnerai n'importe quoi pour qu'il voit Norman comme je le vois. L'homme... derrière le masque. Ce bon vieux Rhino, un de mes deux russes préférés. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat dont vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but et vous serez libres. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Jojo LeBarjot. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais, une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. Ce bon vieux Vulture. Je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. Electro, le plus grand des disjonctés. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Je vous le promets, quand ce sera fini, vous deviendrez énergie pure, ou quelque chose de si proche qu'on ne fera pas la différence. Qu'avons-nous là ? Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge, à moins que je rate quelque chose. Ampoule UV. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Et voilà. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Il recherche le sérum du souffle du diable, avec quelque chose appelé Icarus. Que fait Vulture à Times Square ? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Rino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Par laquelle il va commencer ? Et pourquoi ? Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Oscorp s'est immiscer dans toute la ville. Électricité, communication, sécurité publique. La société de Norman est omniprésente. Mais elle est fragile. Si une catastrophe devait survenir, et quelques leviers être actionnés, tout s'effondrerait. La population verrait ce qu'il est vraiment. Une sangsue vivant à leurs dépens. Ah oui. Il suffirait de presque rien pour qu'il soit ruiné à jamais. Icarus, c'est ça. Bonjour, Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis... Otto Octavius. Y'a pas d'Icarus, c'est ça ? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez ? Hein ? Je te dépose ! Ça fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Octavius ! Il a des plans de secours pour ces plans de secours ! J ! Peter ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? VV Transport ! Écoute, Lee en a après l'anti-sérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du Souffle du Diable avant lui ! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de cours sur la zone d'avis. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial ! Ok, à bientôt, MJ ! Il s'en est tiré ! Mais pas indemne ! On passe au plan B ! Mais pas merveilleux ! Le travail d'équipe parce que l'objet de ces gars devienne possible ! Comme tu es Spiderman ! J'en ai presque une alarme à l'œil, électro ! Ça se voit que t'as grandi en prison, non ? J'ai sorti dans mes plombages ! Oh Max, tu m'as tellement manqué ! Bon, en tout cas, c'est toujours pas bisé ! Complètement raté, Max ! Comme d'habitude ! Il est sonné ! C'est le moment ou jamais ! Je dois viser le Transformateur près de lui avec une toile ! Ben, lance-toi ! Adrian ! C'est moi, Spiderman ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne prend mes références. On a de vieux comptes à régler ! Avortons ! Comment ça ? On n'est pas dans une relation d'échange et de compromis ? Ah mince, c'était tellement à côté de la blague ! Je t'aurai la prochaine fois ! Pas si vite ! Spiderman ! Je vais te baiser ! Hé, bravo ! À pour une fois que quelqu'un comprend mes références, tu restes plus en métro-basse ! Je vous le dis franchement, je ne m'attirais qu'en bout du tir en solo ! Un peu comme l'eau et l'huile, ouais. C'est juste un coup de chance ! C'est juste un coup de chance ! Je vais stillerain. Place ! Oh, point de illusion ! Je vais te l'oublier ! Oh ! Oh, mais ça se fait passer ! Software ! Pas de problème, vie ! Il n'a pas la moindre chance ! Ouais, ça va le faire ! Bon, vous ne voudriez pas jouer les rabats-joies, mais je ne crois pas que vous ayez bien saisi la situation, en fait. Fais gaffe où tu vises ! Ah, tu ne le referas pas ! Ah 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 ! Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de... Ah ! 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 Ahaz Oh taf ! Ah ! Vultures et électro viser les centrales électriques. Scorpion va s'en prendre au traitement des eaux. Rino, pas encore sûr, mais ça se passe sur la côte. C'est déjà un bon début. J'imagine que vous allez vous occuper de Scorpion ? Ouais. La ville est déjà bien atteinte. Si on perd l'eau potable, elle risque de ne pas s'en remettre. Je vous ferai signe quand j'aurai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Hé, Pete, ça va ? C'est ce que j'allais te demander. Moi, ça va, mais toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. On a débordé, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc ? Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger, gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. Et c'est encore plus vrai pour Tante May. Tu la connais, personne ne pourra lui faire faire une pause contre son gré. Mais je ferai de mon mieux. Merci, Miles. Embrasse Tante May pour moi. Et sois prudent.